Devenir proche aidant, c'est un des plus beaux gestes qu'on peut faire pour quelqu'un de notre entourage. Ça peut devenir lourd à porter et nos moyens ne sont pas illimités. Il existe des programmes, des services pour vous accompagner. Encore faut-il savoir où s'adresser. Les éditions Protégez-vous lancent en collaboration avec le curateur public du Québec et le ministère de la Santé le guide pratique proche aidant. Pour en parler avec nous, Agnès Delaveau, qui est directrice au contenu aux éditions Protégez-vous. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Je dois dire que c'est une bible d'information, mais vraiment, quand on prend part ou on lit ce guide, on comprend qu'il faut savoir où cogner vraiment quand on veut avoir de l'information. Oui, vraiment, parce qu'il y a énormément d'aides, mais c'est réparti dans les ministères, évidemment, les organismes gouvernementaux, mais aussi des organismes communautaires. Donc, il y a une panoplie de services d'aide pour aider les proches aidants, mais connaître tous ces services, c'est vraiment pas évident. Donc, vraiment, le guide, on l'a pensé comme un outil pour accompagner les proches aidants dans leur parcours. Puis, les proches aidants, ça peut être vous, ça peut être moi, ça peut être votre grand-mère, ça peut être vraiment le parent d'un enfant handicapé. C'est très vaste. Parce qu'il faut dire que c'est un million et demi de personnes au Québec, c'est énorme, qui sont proches aidants. Ça veut dire forcément qu'il y a différentes formes d'aide. Comment on peut se guider là-dedans lorsqu'on veut accompagner quelqu'un? Parce que ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui est en fin de vie, là. Non, pas du tout. La proche aidants, ça peut vraiment revêtir des portraits vraiment très variés. Il y a plein de facettes. Ça peut être, statistiquement, en fait, par exemple, il y a 45 % des personnes qui consacrent une à trois heures par semaine comme proches aidants. Ça peut être, par exemple, quelqu'un qui fait la cuisine et les courses pour sa mère. Ça, c'est considéré comme de la proche aidance. Quelqu'un qui accompagne une personne à ses rendez-vous médicaux, qui lui sert de chauffeur, entre guillemets, parce que la personne ne peut pas se déplacer seule. Mais c'est aussi un parent d'un enfant handicapé ou un conjoint qui s'occupe d'une personne avec une maladie grave. Si on est proche aidant, quel type d'aide on peut aller chercher? On peut aller chercher toutes sortes d'aides. Il y a des aides financières, d'abord, sous forme de crédits d'impôt, par exemple, pour les personnes qui doivent s'absenter de leur travail d'allocation emploi. Donc ça, il y a vraiment une panoplie d'aides financières, à la fois pour les proches aidants, mais à la fois pour les personnes aidées. Donc ça peut permettre vraiment d'avoir un portrait complet et puis d'aller chercher de l'argent. D'ailleurs, si vous êtes confronté à la situation, n'hésitez pas à vous faire aider pour vos premières déclarations d'impôt pour être sûr d'aller chercher toutes les aides possibles. Parce qu'on peut être gêné, parfois. Oui, ou on peut juste ne pas savoir que ça existe. Tout à fait. Alors, avec quelqu'un qui va être spécialiste de tous les crédits d'éduction, il va poser des questions, puis il va pouvoir vous aider. Puis ça, par exemple, Revenu Québec a une aide pour les personnes à faible revenu. On peut l'avoir, ce service, gratuitement. Donc il faut juste aller voir sur le site, mais c'est possible. Tout à fait. Donc il faut savoir justement que cette aide-là, elle est là, elle est disponible. Et le curateur public, il y a deux nouvelles mesures qui ont été mises en place. Oui, depuis un an, en fait, le curateur public a mis en place deux mesures. La mesure d'assistance, qui permet en fait à des proches aidants d'être assistants pour la personne aidée. Et en fait, ils vont l'accompagner dans la gestion de ses biens, de faire des démarches auprès des professionnels. Puis ça, c'est quelque chose de gratuit, en fait. C'est vraiment, il faut aller voir sur le site, mais il y a toutes les étapes. Puis dans le guide aussi, il y a toutes les étapes qui disent comment faire pour devenir assistant. Puis ça peut être temporaire, ce n'est pas forcément à vie. Puis c'est pour, en fait, éviter, par exemple, une tutelle. Et c'est quand la personne aidée n'est pas encore dans le côté inapte, où là, c'est un mandat de protection. C'est avant l'inaptitude, mais c'est juste pour des choses qu'elle ne peut pas faire elle-même. Par exemple, se rendre à la banque, des choses comme ça. La deuxième mesure, c'est la représentation temporaire. Donc là, temporaire, ça veut dire que c'est pour un acte. Par exemple, signer pour un contrat chez le notaire, signer un acte de vente chez le notaire. Mais la personne ne peut pas se déplacer. Le représentant temporaire pourrait le faire à sa place. Parce qu'il faut dire qu'il y a bien des gens qui sautent dans cette aventure-là, avec tout le cœur qu'ils ont, évidemment, pour le faire. Mais pensent peut-être plus en mode sprint plutôt que marathon. Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens qui nous écoutent ce soir pour bien se préparer? Mais en fait, c'est vraiment d'abord de parler, communiquer avec les personnes qui sont susceptibles d'être vulnérables. Par exemple, les personnes qui vieillissent, nos parents, nos grands-parents. Discuter de ce qu'ils veulent, de leur souhait. Parler avec sa famille aussi. Parce que souvent, si c'est des enfants qui aident un parent vieillissant, peut-être qu'ils peuvent s'entraider entre eux. Et puis aussi, vraiment se renseigner tout ce qu'il y a. Il y a une association qui fait vraiment un travail exemplaire. C'est l'appui qui s'adresse vraiment aux proches aidants. Donc eux, ils recensent vraiment sur leur site. Ils ont un répertoire avec toutes les ressources par région. Puis ça peut être des ressources pour des services médicaux, des services juridiques, par exemple. Parce qu'on peut être confronté à un problème juridique. Donc ça fait vraiment le tour de tout ce qui est possible de trouver. Il y a même de la formation. Et il y a de l'écoute aussi. Donc ça fait vraiment un 360 de tout ce qu'on peut faire. Mais c'est ça. Se préparer, puis s'écouter et être bienveillant. Oui, envers son proche, mais envers soi-même. Tout à fait. Parce que si vous vous épuisez, vous ne pourrez pas aider votre proche comme vous le souhaitez. Donc c'est vraiment... il faut s'écouter. Une foule d'informations disponibles dans ce guide, en ligne, en magasin également. Merci d'avoir pris le temps ce soir. Avec plaisir. Il est gratuit en ligne. Raison de plus pour le consulter. Rendez-vous sur le site de Protégez-vous. Tapez simplement Proche aidant pour retrouver ce guide. Proche aidant pour retrouver le site de Protégez-vous.